Sa colonne vertébrale, les pattes avant. Lire des radios, réaliser des échographies, des examens banals pour l'homme et de plus en plus pratiquer sur les animaux domestiques. Lady est sur le point de mètre bas, sa maîtresse veut s'assurer que tout se passe bien. On va écouter son petit peu. Mais oui c'est tes bébés. Pour apprendre qu'elle attend 4 chiots, sa maîtresse a dû débourser 240 francs, une grosse somme qui peut vite grimper en fonction de l'examen. Ce cabinet par exemple a récemment investi 20 000 francs dans un vidéo-endoscope, une technologie de pointe qui permet de visualiser le système digestif d'un animal. C'est des appareils qui coûtent cher, qui sont fragiles, donc qui ont un certain coût. On l'utilise aussi souvent pour des diagnostics. Et puis dans ces diagnostics, on doit souvent faire des biopsies en plus. Donc les prélèvements, puis après les envoyer pour des analyses, des histologies, ça a aussi un certain coût. Un coût qu'il faut pouvoir assumer. L'Orsingi par exemple a dû débourser près de 1500 francs en 6 mois pour l'un de ses chats. Cette expérience a été un élément déclencheur. J'ai décidé d'assurer mes chats parce que j'ai eu la perte d'un animal l'année dernière avec des frais vétérinaires extrêmement élevés. Et puis le fait de les assurer, ça me donnait aussi une sécurité financière en cas de maladie ou d'accident. Comme elle, de plus en plus de Suisses contractent une assurance maladie pour leur animal. Il y a 10 ans, on avait un taux de croissance de 5 à 10 % par année pour le portefeuille des chiens et chats. Et on a constaté une réelle augmentation durant ces dernières années où on a doublé plus de 100 % d'activités supplémentaires chaque année. Chez les trois assureurs spécialisés, cette tendance se vérifie depuis 2014. Mais malgré l'augmentation, il touche moins de 10 % des clients potentiels. Si la demande explose ces derniers temps, ce n'est pas seulement à cause du coût des examens vétérinaires. L'animal a pris une autre place quand même dans la société. Les gens ont envie de soigner leur animal le plus possible. Le coût des soins, c'est clair que ça rentre en ligne de compte. Et puis là, avec l'assurance, ça leur permet de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire pour leur animal jusqu'au bout. Reste que toutes les assurances ne se valent pas. Avant de choisir, il faut comparer. Les opérations courantes de type castration ou stérilisation ne sont pas prises en charge, de même que les maladies congénitales chez certains assureurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada